Il t'enfonce dans tes défauts. Il y a quelqu'un comme ça. Le matin, il est en retard. À l'étude. Alors je lui dis, vous venez à l'heure. Vous habitez rue Agripas. Vous n'habitez pas à Tel Aviv. D'Agripas à ici, vous avez 3 minutes 50. Il m'a dit, quoi ? Mais vous me faites des remarques. Mais je ne suis pas un enfant. Je lui dis, vous savez quoi ? Je ne vous fais plus de remarques. Quand vous allez vous en retard, je vous dirai, bravo. Vous êtes formidables. Quand vous partirez plus tôt, je vous dis, bravo. Donc vous n'avancerez jamais, ça veut dire. Et vous mourrez dans vos défauts. C'est ça que vous voulez ? Ben, très bien. Parce que les gens n'aiment pas, d'accord ? Alors, ils ne se disent pas, attends. Mais s'il me l'a dit, c'est pour mon bien. Non, ils voient ça comme une attaque. Alors, ils disent, ça s'appelle, celui qui va toujours te dire que ce que tu fais est comme il faut, même si ce n'est pas vrai. On ne t'a pas dit qu'il doit t'insulter à longueur de journée. Mais les choses qui ne vont pas, tu vas les dire. Et si tu écoutes ce qui ne va pas, tu vas peut-être changer. Et si tu changes, ben tu vas gagner. Parce que la vie, la vie, elle dépend de la façon qu'on l'appréhende. Quelqu'un qui a toujours des histoires, des problèmes, c'est qu'en vérité, toujours, il est en train de voir le mal dans les choses. S'il voyait le bien, chez son conjoint, chez ses parents, chez ses enfants, chez ses amis, chez ses ennemis. Alors, s'il voyait du rose, eh ben, on lui renverrait des roses. Et comme il voit que du noir, alors on lui renvoie du noir. Alors, s'il a un bon ami, il va lui dire, écoute, ça suffit de toujours négativiser, rendre ta vie et tes relations et tout, ben ça va, d'ailleurs, change de disque. Alors, si c'est un ami, il va dire, bon, tu as raison, peut-être que je vais changer. Je vais commencer à voir le verre à moitié plein ou de voir le verre à moitié vide. Donc, c'est ce qu'il te dit, Rabbi Ochoa, Khaverra, c'est une catastrophe, parce qu'il se prend pour un Khavertov, mais c'est en vérité un Khaverra, ce qui ne t'aide pas à évoluer. Maintenant, comme on le voit, le suivant, vous allez le deviner encore une fois, Rabbi Ochoa, il avait dit que le mieux c'était d'avoir un Khavertov, un bon voisin. Que va vous dire Rabbi Ochoa ? Ben, un Khaverra. Tac, tac, le pendant, ça paraît même un peu facile, quoi. Khaverra, ça veut dire quelqu'un qui est, qui te rend la vie amère, parce que tu mets la musique un peu forte, avec le avec le balai, il tape, tu as renversé une goutte de de lait dans le couloir. Il te dit, ouais, on paye, on paye les escaliers, vous le salissez, blablabla. Alors, un Khaverra, c'est une catastrophe, c'est ce que dit Rabbi aussi. Mais le plus étonnant, c'est maintenant. C'est le plus, le plus étonnant, c'est maintenant. Rabbi Shimon, il avait dit que le meilleur chemin, c'est le Aroé éteint dans l'âne, celui qui voit ce qui va découler de ce qu'il fait. Il fait une action, il dit, réfléchis bien à ce que ça va impliquer. Tu n'as pas voulu lui dire bonjour parce qu'il a une sale tête, mais peut-être, si tu lui avais dit bonjour, ça t'aurait apporté des avantages par la suite. Alors, il vaut mieux être intéressé dans ce domaine-là plutôt que de dire, non, non, moi je, je ne m'intéresse pas à la suite, moi je suis le chef de Jomaï. Il a une sale tête, je ne dis pas bonjour. Dis bonjour, parce que tu ne sais jamais ce qui va découler de là. Alors maintenant, lui il dit, allons-y, c'est quoi le chemin, le mauvais chemin, le contraire de, de celui qui va, qui doit voir ce qui va découler, Aroé éteint dans l'âne, il dit un truc qui n'a rien à voir, il dit, c'est celui qui emprunte et qui ne rembourse pas. Ah, c'est quoi lui ? Ah, Bijimone, il dit, le chemin, bon, le meilleur chemin, c'est de voir ce qui va se passer, il dit, le mauvais chemin, c'est de, c'est de, c'est le, l'emprunteur qui ne remboursera pas. Et il dit, que ce soit, celui qui emprunte de l'homme, c'est comme s'il empruntait de Dieu. Dans Maqomba Rochou, comme c'est écrit dans le Téhilim, Lovera Sha, il emprunte le méchant, l'Oye Chalem, et il ne payera pas. Mais quel Téhilim ? Téhilim l'Amedzaï. Lovera Sha, l'Oye Chalem. Et par contre, le Tzadik, alors que le Tzadik, il est gentil, et il donne. Donc, Comment il dit en hébreu, celui qui emprunte le Téhilim ? Lovera, a lover ve no Meshalem, comme il dit dans le Téhilim, Lovera Sha ve no Yeshalem. Lovera Sha, il emprunte tout. Le méchant emprunte, il ne payera pas. Alors les commentateurs, ils disent, attends, attends, j'ai pas compris. Tous les autres, ils ont dit exactement, l'un, il y avait de l'autre, l'un, il y avait de l'autre. Lui, il aurait dû dire, comme le chemin, le meilleur, c'est de voir ce qui va devenir, et bien le chemin, mauvais, c'est de pas voir ce qui va devenir. Mais pourquoi il n'a pas dit ça ? Comme il a dit, à Roetanolade, il aurait dit, c'est énorme, à Roetanolade, celui qui ne voit pas. Alors, en répondant, parce que t'as des gens très simples, des gens très simples, des gens très gentils, très, pas calculateurs, ils font des choses, mais ils ne voient pas ce que ça va donner. Ils ne sont pas à Roetanolade. Entend? Il n'a pas calculé. Il est, il est, c'est pas qu'il est bête, c'est qu'il est simple. T'as-tu ? Il rentre dans une pièce, il y avait cinq personnes, il a amené quatre cocas. Quand il sautait, alors il dit, voilà, il y a quatre cocas, ben voilà, tac, 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 et il a fait une gaffe, à vous, il n'a pas donné. Et il ne se dit pas, il ne se dit pas, alors, mon vouloir, je vais acheter. Il dit, bon, c'est comme ça, votre mazal, vous n'avez pas eu à vous. Donc, on voit bien qu'il y a des tas de gens, qui ne sont pas méchants, mais ils ne sont pas calculateurs. Et donc, ils font dans la vie, des bourdes, et des bêtises, elles n'ont plus finir. Les gaffes, voilà, ce sont des gaffeurs, mais ce ne sont pas des gens méchants. Ils sont incapables de voir l'avenir. Donc, celui, on ne parle pas de celui-là. Quelqu'un qui ne voit pas l'avenir, parce qu'il est un peu simplé, on ne parle pas de ça. D'accord ? On ne parle pas de ça. C'est pour ça qu'il a donné un autre enseignement, qui marche avec le premier, et qui est beaucoup plus complet. Il dit, qu'est-ce que c'est ? Un emprunteur qui ne rembourse pas. Alors, tu as déjà le clal de l'argent. C'est l'argent. Celui qui emprunte, d'accord ? Et il n'a aucun moyen de rembourser. Il n'a aucune idée comment il va rembourser. Il vient chez toi. Il vient chez toi, il te dit, voilà, prête-moi. Et toi, tu dis, bon, il y a une misva de prêter, je vais lui prêter. Et tu as fait une... C'est toi qui as fait une erreur. Ce n'est pas lui, c'est toi. Parce qu'il va rentrer dans un processus où il ne pourra pas te rendre cet argent. Et donc, tu l'auras mis en situation de voleur. De rachat. Alors que tu aurais dû lui dire, monsieur, vous voulez me rembourser ? Avec quoi vous allez me rembourser, s'il vous plaît ? Alors il te répondra, j'aime bien ça. Dieu va aider. Il dit, Dieu va aider, alors je ne vous prête pas. Et comme ça, tu lui rends service. Tu lui rends service parce qu'il pourra... Il n'y a pas, mais il n'y a pas. Il n'y a pas. Les gens normaux, quand ils n'ont pas d'argent, ben ils ne feront pas. Ce n'est pas qu'il dit. Il dit, bon, je vais emprunter, je vais quand même faire. Non, il n'y a pas d'argent, ne fais pas. Vie au niveau de tes moyens. Tiens, sans j'ai qu'elle, ben dépense, sans j'ai qu'elle, ne dépense pas 300. Donc ça, c'est dans l'argent. Celui qui n'a pas vu l'avenir, qui compte sur Dieu, ça, c'est pas de la confiance. Pas de la confiance. C'est de la négligence. Comme Dieu ne t'a pas prouvé, il ne t'a pas garanti qu'il va t'amener cet argent, n'en prenne pas. Et celui qui t'écoute, c'est lui qui a tort. Parce qu'il aurait dû, même, au risque de se disputer avec toi, parce qu'il y a des gens qui se vexent. Quoi ? Vous ne prenez pas ? Vous n'avez pas honte ? Non, 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 non. Ben, il vaut mieux qu'il se vexe avant que toi, tu lui envoies toute sa vie. Il faut dire, je n'ai pas, je ne peux pas, tu ne sais pas comment rembourser, alors je ne te prête pas. Sliha. Et je ne suis pas un transgresseur. Parce que la Torah n'a pas demandé d'être fou. Il n'a pas demandé d'être fou dans ce domaine-là. À moins que tu sois gentil en disant, je lui prête et je sais qu'il ne me les rendra jamais, alors c'est un cadeau, mais je ne lui dis pas. Ah d'accord, bravo, c'est ce qu'on a dit à la fin. Le tzadik, il donne, parce qu'il pense qu'en réalité, la personne ne va pas rentrer et il en tient compte. C'est comme un service. Très bien. Maintenant, c'est dans le domaine de l'argent. Maintenant, il y a un autre domaine où les commentateurs, ils bougent, ils disent, c'est quoi un homme qui emprunte à l'homme, c'est comme quand on emprunte à Dieu. ils disent, c'est tous les êtres humains. Dès que tu es né sur Terre, après que tu es né, on t'a donné des yeux, des pieds, une maison, des parents, la santé. On t'a donné des tas de cartes. Et donc, toi, tu profites de ça. Tu utilises ça. Tu es en bonne santé ? Qu'est-ce que tu fais avec ta santé ? Donc, tu empruntes la santé qu'on te donne. Mais tu ne rembourses pas, tu ne te donnes rien en échange. à l'auvée, mais non, mes chalets. C'est quelqu'un qui... Ça veut aider tout le monde. C'est tous les êtres humains, quand ils sont nés, ils ont eu des cartes qu'on leur a données dans les mains. Alors, comment c'est pour ça ? Et ils n'exploitent pas ces cartes pour être utiles à l'humanité. Ça veut dire, c'est... Moi, je connais des gens très riches. Pas parce qu'ils ont travaillé les héritages ou des... Ils ne donnent rien. Mais quand je vous dis ils ne donnent rien, c'est qu'ils ne donnent même pas dans la boîte, là. Les barres de fer inoxydables. D'accord ? Donc, tant mieux pour eux. Mais c'est ce qu'on appelle l'auvée. L'auvée, tu en prêtes. Dieu t'a donné ça dans la main de la santé. Une force de parler, une force d'agir. Qu'est-ce que tu fais avec ? Qu'est-ce que tu fais avec ? Il dit ça, c'est la plus mauvaise vida qu'il soit. C'est le contraire de l'autre. Le contraire... L'autre, il a dit tout ce que tu fais réfléchit ce que ça va entraîner. Roet anolat. Tu penses à ce qui va se passer à la suite. Lui, non seulement, il ne pense pas à ce qui va se passer à la suite. Mais il n'arrête pas d'emprunter au bon Dieu et aux gens. Rendre. Mais il ne pense jamais à renvoyer l'ascenseur. Donc, il te dit avec Dieu, c'est très grave. Dieu, il t'a donné des capacités, tu ne donnes rien pour ça. et avec les gens aussi. Avec les gens aussi, tu empruntes aux gens. Tu demandes des services. Tu demandes des services, des renseignements, des avantages, des cadeaux. Et jamais, tu ne penses à renvoyer l'ascenseur. ni ça, c'est la plus mauvaise mida qui soit. Que n'importe quel service qu'on t'a rendu, tu dois renvoyer l'ascenseur. Ça commence par un bonjour, et ça peut arriver jusqu'à beaucoup. Alors, il y a des gens qui sont profondément égoïstes, ça veut dire. Ils te connaissent pour te demander quelque chose, et jamais ils te rendront la... Jamais ils te rendront la... la monnaie de la pièce. Et ils ne le feront pas par... On dit même avec intérêt, avec intérêt, tu dois le faire, mais fais-le. Avec intérêt, en disant, comme il a été gentil avec moi, je vais être gentil avec lui. C'est intéressé, peu importe. Et c'est des fois catastrophique. Vous avez des gens, ils ne connaissent les autres. les autres, les proches, les loins, les amis, les ennemis, que pour pomper, lever. Tu empruntes à la personne, mais la personne, même si elle ne te demande pas, même si elle ne te demande pas, tu dois lui rendre. tu vas lui rendre. Tu sais, tu as fait un service il y a 20 ans, 20 ans après, tu dois dire, vous vous rappelez que vous m'aviez fait ça à la vie à 20 ans ? Et bien voilà, maintenant, je vous rends de service. Ah, j'ai oublié, je ne me rappelle même pas que vous avez fait un service. Mais moi, je me rappelle. Et donc, il dit la mauvaise, il dit que c'est la plus mauvaise bid'a qui soit, c'est vraiment le contraire de celui qui voit le hao et tanola. Quelqu'un qui n'a aucune gratitude, aucune conscience que ce qu'on lui a fait, il faut le rendre. C'est un prêt. Tout ce qu'on te fait, c'est un prêt. Même ce qu'il t'a donné, il t'a donné 1000 chiquettes et je te les donne et c'est pas, tu ne les rends pas. Mais ça s'appelle un prêt quand même parce qu'il t'a fait un... Il t'a fait chaud au cœur. Il t'a fait chaud au cœur, tu ne dois pas dire oh ben il est tellement riche celui-là, je n'ai même pas besoin de le remercier. Non, 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 non. Je te pense qu'il est tellement riche, c'est très dur à sortir quand on est riche. C'est les gens les plus riches qui sont les plus durs. Les prêtes à l'école, là. Eh ben oui. Donc toi, tu as tu as profité de telle et telle personne dans tel ou tel domaine, marque ça sur un calepin pour pouvoir dire toujours je rendrai, je renverrai l'ascenseur un jour. Mais on n'est pas obligé de réunir 1000 chiquettes pour l'école. Un chou, un service. Voilà, c'est ça. Il y a des gens comme ça qui sont toujours prêts à vous demander des services. Et eux, et vous ? Mais quand vous avez besoin d'eux, ils ne peuvent pas. On connaît. Alors c'est embêtant ça. Alors il te dit, toi tu fais pareil avec Dieu et ne fais pas pareil avec les hommes. D'accord ? Déjà, si on ne t'a jamais rendu service, tu dois essayer. Alors, à plus forte raison. C'est pour ça que ça demande une comptabilité minutieuse. Parce que si on t'a rendu service et que tu l'as oublié, c'est que tu es tellement égoïste que tu penses que le monde t'appartient. Donc tu dis non ! Tout ce qu'on t'a fait, même de te dire bonjour ou de te ouvrir la porte, ça demande à être rendu. Pas forcément à la personne, en fait. Ça peut être rendu à quelqu'un d'autre. Non, il faut au moins que ce soit en direct. Maintenant, si c'est général, très bien. Le mieux, c'est que ce soit directement lié avec la personne. Pas une action, une bonne action que vous pouvez faire à quelqu'un d'autre. Oui, une bonne action qu'il va faire, oui. À quelqu'un d'autre, pas... À X. Oui. Non, il faut que ce soit à la même personne. Oui, il faut qu'il y ait un sentiment de... C'est ça, l'unique. Ben oui, il faut qu'il y ait un sentiment de renvoyer, de réciprocité, voilà. C'est sûr que... Parce que sinon, vis-à-vis de la personne, vous êtes renouvelable. Même si elle s'en fiche. Il y a des gens qui, comme disait ma grand-mère, fais du bien et jette-le. Vous connaissez cette formule ? Jette le bien et oublie-le. Oublie-le. Très bien, OK. Mais... Il n'en demeure pas moins que si quelqu'un de bien précis t'a fait... Il t'a rendu un service aussi bête qu'il soit, ne crois pas ? De dire bonjour. Alors que tu ne... Il ne connaissait pas suffisamment, il t'a dit bonjour. Eh bien, il faut rendre l'ascenseur. Et donc, ça, Rabbi Shimon, il dit, donc c'est vraiment le contraire de celui qui voit l'avenir. Et pourquoi ? Parce que les Moukoubalim, ils disent, parce qu'après la mort, tout ceci se comptabilise. Tout ceci se comptabilise. On te dit, bon, alors écoutez, asseyez-vous avant de vous mettre le film de la vie. Le compteur, il croit ça. Il y a M. Dupont là-bas et vous avez... Non ? Et vous avez... Il avait été gentil avec vous. Qu'est-ce que vous avez fait pour lui rendre ? On ne parle même plus de M. Dupont. Donc c'est pour ça que ça marche dans ce monde-là et dans l'autre monde. Voilà. Je vous remercie de votre attention. Merci à vous. Merci à vous. On va réviser un peu les lois de la... de l'image des bougies. Vous comprenez ? Voilà. L'image des bougies, il y a écrit que c'est une chrova. Chrova. Qu'est-ce que ça veut dire quoi ? Une chrova. Il y a des mitzvot après lesquelles vous n'êtes pas obligés de courir. Par exemple, vous n'êtes pas obligés de faire la shri-ta. Si vous ne voulez pas manger de viande, vous n'avez pas à faire la shri-ta. Vous ne courez pas après ça. Ou alors, si vous n'avez pas de maison, vous n'êtes pas obligés d'avoir une mezuzah. Si vous avez un... si vous n'avez pas un toit, vous n'êtes pas obligés de faire un... aller chercher pour faire un toit, pour faire un parapet. Donc, il y a des mitzvot qu'on fait quand ça se présente. Il y a des mitzvot qui s'appellent chrova. Chrova, ça veut dire tu veuilles ou que tu veuilles pas, tu es obligés de la faire. Par contre ? Comme l'édfilé, le chauffard, le ranouka, c'est des choses que même si tu n'as pas envie de les faire, tu dois les faire. Et l'allumage des bougies de Shabbat, ça s'appelle une chrova. C'est quoi la chrova ? Il y a écrit qu'il faut que dans la maison, il y ait un air d'alouk. Dans la maison, où on se trouve, il faut qu'il y ait un air d'alouk. Donc, ce n'est pas une mitzvah. C'est une chrova, il faut qu'il y ait un air d'alouk. Ce n'est pas une mitzvah sur chacun. C'est une mitzvah de la maison. Il faut que la maison, elle soit éclairée. Avec un air. Avec une... Une... Une veilleuse. Une veilleuse. Que ce soit en paraffine ou en eue avec de l'huile ou avec du... A l'époque, il faisait ça avec de la graisse de poisson et ce qu'il pouvait. Parce que l'huile coûtait très cher. Donc, il suffit qu'il y ait une personne dans la maison qui allume et on a rempli donc l'obligation d'avoir de la lumière dans la maison. L'air d'alouk. D'accord ? Donc, en plus, il n'y a même pas besoin qu'il y en ait plusieurs. A l'origine, c'était une. Maintenant, il y a des... des gens qui ont dit c'est mieux deux parce que le mot ner en hébreu la gématria c'est 250. D'accord ? Alors, on dit quoi ? Ner, c'est 50 et Rech, c'est 200. Maintenant, on dit dans les Mishnayot, on dit que la femme est là 252 membres et les hommes membres. et les hommes ils ont 248 membres. Chez moi, 248 et 252, vous savez combien ? Ça fait 500. C'est pour ça qu'on a instauré le minac d'allumer deux. Un par rapport à l'homme et un par rapport à la femme. Donc, à l'origine, il suffirait qu'il y ait un. Alors, si un couple, par exemple, ça ferait deux pour pouvoir faire le mariage entre les 252 membres de la femme et les 244 membres de l'homme. Mais si on n'a pas, par exemple, on n'en a qu'une, ça n'est pas arrivé. Si on est coincé, on se trouve dans un endroit où il n'y a pas d'autres sources de lumière qu'une, eh bien, on est quitte avec une. D'accord ? Maintenant, avec le temps, il y a des gens qui rajoutent, qui allument, d'après les enfants, d'après les... ça dit qui, il y en a qui allument jusqu'à 12, 15. Chacun fait comme il entend, mais là, à la base, c'est une. D'accord ? Alors maintenant, que se passe-t-il s'il y a plusieurs personnes différentes dans la maison ? D'accord ? Par exemple, vous invitez chez vous, vous invitez des amis, votre fille, votre belle-fille, ou... d'accord ? D'accord ? il y en a qui disent que, ben, puisqu'il y a de la lumière dans la maison, donc les gens qui viennent, ils n'ont rien à rajouter. D'accord ? Maintenant, on dit non, on peut considérer, puisque, en fait, chacun a pris sur lui maintenant. Les gens, ils ont pris sur eux. D'accord ? Une personne qui a l'habitude d'allumer chez elle, elle n'a pas envie de ne pas allumer quand elle est ailleurs. D'accord ? Donc, en général, alors, il y a deux options. Il y a une... une théorie qui dit que, puisque la raison pour laquelle on allume, c'est pour profiter de la lumière, parce qu'on mange, et comme on mange, les gens n'aiment pas manger dans l'obscurité, et donc, pour profiter de la lumière, c'est agréable d'avoir beaucoup de lumière. Donc, il y a des décisionnaires, le tosphote, par exemple, il dit que le supplément de lumière donne un supplément de joie, de satisfaction. Plus il y a de lumière, et plus on est content. Donc, sur le supplément, on peut faire une bénédiction. il n'y a pas que sur la base de la personne qu'on peut faire une bénédiction, on peut même faire sur des bougies qu'on rajouterait, des lumières qu'on rajouterait. on vit dans une génération où on ne se contente pas de la lumière avec du feu, on a du prendre la grande invention de M. Edison, qui a droit au monde futur, puisque grâce à lui, on n'est pas compte de l'ombre de prodiges qu'on peut faire grâce à lui. médicalement, confort, hein, donc c'est sûr qu'il a un monde futur, cet homme-là. Et donc, nous, quand on parle de bougies ou de veilleuses, on ne voit pas tellement l'intérêt par rapport à la puissance des lumières électriques qu'on a aujourd'hui. qui est clair, on en rend beaucoup plus fort que ce qu'on parlait de Versailles avec les chandelles de Louis XIV. Mais on dit, malgré tout, on considère à l'envers. On dit, la base de la mitzvah, c'est la bougie ou la veilleuse et la lumière électrique, c'est un complément. On le fait à l'envers. On dit, là où je fais la bracha et là où je fais la mitzvah, c'est ma petite bougie ou ma petite veilleuse et ma lumière électrique, elle est là pour compléter mon confort, devoir d'être agréablement servi grâce à la lumière. D'accord ? Donc, le... le... comment on appelle ça ? Le fait qu'on rajoute de la lumière, on a dit, ça rajoute de la joie. Donc, d'après le Tosfot, même si quelqu'un allume au même endroit que l'autre personne, même endroit, sur la même table, sur la même pièce, d'après le Tosfot, ça justifie une bracha, puisque, puisque, rajoute de la lumière, tu rajoutes de la... de la... de la joie. Ça, c'est une chita. Il y en a une autre école qui dit, non, le... le supplément ne nécessiterait pas une bracha. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là ? Alors, ceux qui tiennent que le supplément ne marche pas, eh bien, ils disent, si une personne vient être s'inviter, c'est une personne qui allume déjà, elle peut allumer, mais elle ne sera pas là-bas. Parce que le supplément ne le justifierait pas. Alors, à ce moment-là, on a une autre option, c'est que, étant donné qu'on vit dans des appartements où il n'y a pas qu'une pièce, il y a une cuisine, il y a une... il y a une salle à manger, un salon, des gens vont accoucher, etc. Il y a en général plusieurs... plusieurs unités qui s'appellent baytes. D'après, c'est qu'on met une mezuzah sur chaque bayte. Bayte, ça veut dire... de la base de bayte, ça veut dire 4 sur 4. 4... 4 coudées sur 4 coudées. C'est-à-dire 2 mètres sur 2 mètres. À partir de 2 mètres sur 2 mètres, ça s'appelle une chambre. Un carré de 4 sur 4, ça s'appelle une chambre. Maintenant, dans un appartement, il y a plusieurs unités de baytes. Donc, à ce moment-là, vous pouvez sortir du problème en disant une personne allume dans une pièce et une autre personne peut allumer dans une autre pièce. Puisque c'est évident que dans chaque pièce, même au niveau électrique, on met des lumières dans chaque pièce. En général, c'est rare qu'il y ait une lumière suffisamment grande pour que d'un seul lustre ou d'une seule source de lumière, ça éclaire toute une maison. Donc, en général, on met des lumières dans chaque pièce. Donc, de la même façon qu'on met des lumières électroniques dans chaque pièce, on peut concevoir de dire, par exemple, aux invités, vous, vous avez une pièce, donc vous pouvez allumer dans votre pièce. La cuisine, c'est une pièce à part. Le salon, c'est une pièce à part parce que c'est des unités séparées. Et à ce moment-là, on est tranquille. C'est plus dangereux les gens qui vont dans une pièce qui doivent dormir et allumer. Ils ont l'habitude d'allumer, par exemple, 4 bougies. Alors, il vaut mieux qu'ils allument une ou deux pour éviter, comme vous dites, pour éviter le mettre au feu. Allumer, réduire en quantité pour pouvoir faire la braja sur une ou deux. Surtout qu'en règle générale, les quand on est invité, à moins d'amener sa propre quantité de bougies, en général, quand on est invité quelque part, on se contente de une ou deux. On n'impose pas aux gens qui vous invitent le nombre de bougies qu'on a l'habitude d'allumer. Si quelqu'un allume 8, il n'a pas le droit de dire « Donne moi 8 ». Sauf s'il les amène lui, ok ? Mais s'il ne les amène pas et que le 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 propriétaire de la maison ne lui propose pas un nombre de 8, il se contentera de deux. Et ça ne s'appelle pas avoir annulé un vœu puisque quand il dit 8, c'est quand il est chez lui. Quand il est assez frais. S'il est ailleurs, il se contentera de deux. Comme les gens font dans les hôtels quand ils sont invités, on n'allume pas. Dans les hôtels en général, ils n'amènent pas leur lumière. C'est l'hôtel qui leur fournit et leur fournit en général deux. Donc, pour éviter le danger, on diminuera. Mais c'est mieux d'allumer dans une autre pièce en faisant attention que d'allumer sur la même table et de prendre le risque que Fahim Maha peut-être pour rien. D'accord ? Ça, c'est là. Ça, c'est la base. Alors, si vous êtes... Disons que vous avez une opportunité de déjeuner, de manger chez les gens, mais vous ne dormez pas chez eux. Entrez chez vous. Donc, votre situation se coupe en deux. L'endroit où je mange et l'endroit où je dors. Alors, dans ce cas-là, on te dit où tu allumes l'endroit où tu manges, où tu allumes dans l'endroit où tu dors. Donc, tu peux allumer même avant, plein jour, bien avant, à partir de ce qu'on appelle plaque à Mincha. la coupure de l'après-midi en deux. Quand on coupait l'après-midi en deux, ça s'appelle la moitié de l'après-midi. À partir de la moitié en direction de la nuit, ça s'appelle plaque à Mincha et on a le droit d'allumer le pissement noir, déjà. Avant, ça n'a aucun sens. Avant, ça n'a aucun sens et ça s'appelle plein jour. la raison des lumières, c'est pour éclairer vers la nuit, pas vers le jour. Donc, à ce moment-là, vous pouvez allumer même à plaque à Mincha, mais à condition que vos lumières restent toujours allumées quand vous rentrerez en pleine nuit de la maison où vous allez déjeuner, souper, ou déjeuner. Par contre, souper. Vous avez compris ? Alors, c'est pour ça qu'on te dit qu'il faut que les lumières soient assez longues. Donc, soit c'est des lumières à huile qui tiennent longtemps ou soit c'est des lumières en paraffine, alors il faut qu'elles soient hautes, ou c'est des lumières en base d'aluminium, il faut que ça dure 3-4 heures. Ou alors, vous avez une autre idée, c'est de considérer la lumière électrique comme complémentaire. Complémentaire. Donc, vous dites, j'allume un truc avec un combustible, huile ou paraffine, et je complète avec l'électricité. Et donc, quand je fais mon allumage, j'allume mon électricité et j'allume mon ma bougie en même temps. C'est pas que je laisse allumer depuis longtemps les lumières électriques et puis après, une fois que j'allume, je dis, tiens, tiens, ben voilà, elle aussi je les compte. Il faut penser au monde, avant, avant le processus. Avant d'allumer les veilleuses, les bougies, vous devez dire, ah, je complète avec l'électrique. Et vous pouvez, il y a même plus que ça, vous avez des situations, par exemple, où vous rentrez dans un endroit où vous êtes à l'hôtel, par exemple. Moi, j'étais à l'armée, je m'étais arrivé, dans l'armée, j'étais au Ar-Miron, l'endroit le plus haut d'Israël, où on voit jusqu'à la Turquie, moi, c'est extrêmement, c'est fait un froid de canard, même en été, vous voyez, c'est très haut. Il y a un chauffage, on avait un chauffage comme dans les campagnes françaises, vous voyez, avec la cheminée. Et quand je suis arrivé là-bas, j'ai dit, ils s'en foutent, c'est quoi ce truc-là, il fait une chaleur de mourir, ils ont un chauffage avec charbon, ils s'en foutent. Dès que la nuit est arrivée, on gelait, comme si on était en Suisse, en Haute-Suisse. Donc, j'étais bien content qu'il y ait un chauffage. Alors, arrivé le Shabbat, j'ai dit à l'officier de Cache-Route, je lui dis au téléphone, je lui dis, sois gentil, on va être là pour Shabbat, est-ce que tu peux m'apporter des chalotes, du vin et des bougies. Le reste, je me débrouille, le reste, il y a des entrepôts pleins de fromage, de charcuterie, tu meurs pas de faim. mais au moins de moi, des chalotes, des bougies et du vin. Oui, 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 Shabbat est allé arriver, il n'y avait ni chalotes, ni vin, ni bougies. Alors, le vin, j'ai défoncé un entrepôt et j'en ai trouvé, avec la crosse du fusil, j'ai défoncé un entrepôt et j'ai trouvé des vieilles bouteilles poussiéreuses. Mais, le pain, il y avait tous les, les pains d'Angèle qui vous livrent comme ça, donc le pain, on se débrouille, mais non, pour les bougies, pas de bougies, donc qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai allumé les néons et j'ai dit aux soldats, je leur dis, écoutez, taisez-vous, je fais la boire, et je vous rends quitte l'allumage des bougies de Shabbat. Ils m'ont dit, mais quoi, mais ce n'est pas des bougies, c'est des... Donc, si vous n'avez pas de recours, vous pouvez vous rendre quitte avec du, avec un allumage électrique, que ce soit du, de l'incandescent ou du LED, ça n'a pas d'importance parce que, ce n'est pas comme un Hanouka où on exige un combustible et une mèche. Là, il faut que ça brille. Ah ben, ça brille le LED ou le... Maintenant, la même situation peut se présenter sans être alarmé ou à Khermoine dans l'hôtel. Quand vous êtes dans un hôtel, si vous avez les moyens de vous l'offrir, ou on vous l'offre, peu importe, vous allez à l'hôtel, maintenant, ils ne se cassent pas là-bas, ils ne se cassent pas la tête dans les hôtels, ils vous mettent des grands plateaux comme chez Rabi Chimone ou Rabi Meir, avec des bougies pour tout le monde. Et c'est un problème parce que d'abord, c'est situé dans le même endroit, deuxièmement, personne ne s'en sert parce que c'est près du lobby. Quand vous mangez, vous les voyez, vous en profitez. Donc, c'est très problématique de faire une bracha sur des bougies comme ça. Et puis, en plus, comme c'est Rabi Chimone, la chaleur fait l'effet éteindre très vite, donc des fois, les gens font une bracha pour rien. Et comme la direction ne permet pas d'allumer dans les chambres, de peur. Ah non, ils ne voient pas, mais il y a des détecteurs et ça vous fait des fois la sirène. Et ça vous fait tomber de l'eau, des fois, c'est catastrophique. Donc, qu'est-ce qu'on propose ? Eh bien, tout simplement, cette idée d'allumer, vous allumez vous-même, un des endroits de la pièce où vous dormez, que ce soit la pièce ou les toilettes, parce que quand vous ouvrez la porte, la lumière se projette à l'intérieur et donc vous vous rendez comme ça, c'est beaucoup mieux. Quand vous allez dormir, elles sont encore allumées et vous en profitez puisque il n'y a pas manger, vous allez manger dans la salle à manger, à la lumière des lumières de l'hôtel, mais dans la chambre. Quand vous rentrez, vous avez besoin de l'hôtel. Alors, il n'y a pas simplement pour manger qu'on doit avoir la lumière, on doit pour tout. Si j'ai besoin de lire, j'ai besoin de sortir mon pyjama, ma brosse à dents, je suis bien content d'avoir de la lumière. Donc, c'est la meilleure solution plutôt que de jouer un rabichimone d'allumer avec 600 personnes dans un plateau en alu. Et quand vous ouvrez la porte des toilettes, vous la faites dehors, bien évidemment. Vous fermez la porte, vous faites la bracha, puis après vous ouvrez. Mais le geste, c'est vous qui avez fait le geste. Il ne faut pas qu'une lumière soit déjà allumée. Vous vous allumiez avec cette intention-là. Vous faites la bracha avant. Oui, là vous faites la bracha. Avant. Avant, et comme ça, quand vous allez monter du repas dans la chambre, ça sera encore allumé. Donc, vous n'avez pas de problème. C'est beaucoup mieux comme option que de compter sur les bougies dans la salle à manger qu'on vous donne comme un... qui n'ont vraiment pas de sens. Parce que personne s'en sert et il y a concurrence déloyale entre les bougies. Donc, il y a un problème de faire bracha. Alors, dans la chambre, il n'y a pas de problème. C'est chez vous et c'est utile. C'est bon ? Pas de questions ? Voilà. Donc, vous avez à peu près toute l'image qu'il vous fallait. D'accord ? Et c'est pour ça que si vous avez peur que les lumières ne restent pas quand vous allez rentrer, parce que vous avez imaginé à 9h, oh, à 9h, on aura fini de manger, je rentre, c'est bon. Mais il y avait quelqu'un de très drôle à la table, il vous a fait rire jusqu'à minuit et vous arrivez à minuit et vous n'avez plus de lumière. Alors que si vous avez pensé à laisser la lumière allumée, vous êtes sauvé. Alors vous avez mis la minuiterie à 1h du matin. Alors vous fermez la porte. Ça, c'est pas très efficace les prises, parce que ça n'éclaire presque pas. C'est un problème. C'est pas très utile. Si c'est des lumières comme il y a dans les chambres pour les enfants, là c'est bon. Mais il faudrait vous promener avec ça à l'hôtel, il faut y penser. Et ça, c'est pas très efficace pour justifier une noire rare. Parce que si j'éteins tout maintenant, j'éteins tout, vous allez voir que ça ne sert à rien du tout. Ni vous pouvez lire, ni vous pouvez voir. Regarde ce genre de choses. Voilà. C'est des lumières un peu problématiques. Oui, il y a un truc super à Badstock. Un truc comme ça, c'est un truc, ça marche avec les pibes. Et il y a une petite lumière, un moyen, un peu plus fort. Et ça reste tout le Shabbat. C'est bien ça. Voilà. Mais si vous êtes à l'hôtel, il faut l'emmener avec vous. Oui, je l'emmener avec toi. Voilà. Bravo. Voilà, vous n'avez pas de questions. Non. C'est pour ça qu'on a, comme on a dit, la mitzvah n'était pas sur la personne, elle était sur la maison. C'est vrai qu'en fait, si, par exemple, vous êtes deux personnes, un homme, une femme, ou deux femmes, ou deux hommes, on ne va pas allumer 50 fois. On allume une fois pour tout le monde. Le mari, on quitte la femme, la femme, on quitte le mari, la mère, la fille, ou la copine, la copine. On peut allumer une paire pour tout le monde. Quand il y a plusieurs familles, c'est un problème. Moi, j'ai l'habitude d'allumer cette bougie sur le monde des soirs. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Je l'allume chez ma fille. Ma fille, elle allume la première parce que c'est ça, vous en parlez pas. Et elle fait la racha et je lui dis, alors, elle m'a dit, non, t'as dit amen à la mienne, c'est comme si tu avais fait. Parce que vous êtes sur la même table. Voilà. Si vous êtes sur la même table, voilà. Sinon, si elle vous donne une pièce à vous ou la cuisine, là, vous pouvez aller faire la racha à vous. Sinon, comme vous avez fait, si c'est dans le même endroit, on n'est pas toujours d'accepter le supplément de lumière. Donc, elle vous donne une autre pièce ou vous faites comme ça. La cuisine, dans la cuisine, par exemple, parce que la cuisine, on n'en parle pas. On en est toutes les deux dans la cuisine. En quoi? Dans la cuisine. Oui. Ma fille, elle a dans la cuisine. Ah, d'accord. Moi aussi, elle me bénévoie à la cuisine. Ah, d'accord. Très bien. Voilà. Pas de questions? Je vous dis amen à leur pain de ma fille. Bravo. C'est très bien. Pas de questions? Yallah. On va sur le le pire qui a votre. Ah bon? Eh oui, parce que, et je vous ai expliqué déjà, que comme nous sommes en décalage avec Hutz Laaretz jusqu'à Tisha Biav, eux, ils vont lire cette semaine à l'autre. Et nous, on est déjà à l'autre. Alors, ceux qui nous regardent de Hutz Laaretz, ils disent, déjà, ils parlent de l'autre. C'est la semaine prochaine. J'aurais voulu, pas l'autre. Alors, pour marier tout le monde, j'ai décidé Pirkiavot, comme ça, comme on a l'habitude de continuer Pirkiavot en été, eh bien, tout le monde est content. Et surtout, Pirkiavot, c'est des choses qu'on ne fait pas toujours. Alors, on est au chapitre 2. On le fait normalement jusqu'à quelle date ? Pardon ? On le fait jusqu'à quelle date ? À Ojejana. On fait des cycles de Pirkiavot jusqu'à Ojejana, ça fait quand même pas mal de fois. Mais comme c'est très profond et très long et très riche, donc il y a toujours des choses à tirer de là-bas. Pirkiavot, c'est le livre de, le premier livre de Moussa après les Michlés, après les proverbes du roi Salomon. Et c'est, c'est un traité de la Michda, c'est pas un truc tardif. C'était, c'était écrit, ça a été écrit par les Tanaïm depuis la construction du deuxième temple jusqu'au cinquième siècle après, après la destruction. la hiérarchie de tous les Tanaïm jusqu'à la fin de la Michna, ça dure quand même plusieurs siècles. Et alors, on va s'arrêter sur une Michna du chapitre 2 de la Michna 9. Alors là-bas, on nous dit que, comme on parle des Tanaïm dans l'ordre historique, qu'on arrive à Rabban Yuchanan Benzakai. Rabban Yuchanan Benzakai, c'est celui qui faisait la charnière entre le temple et après le temple. Il a assisté à la destruction du temple, deuxième, et il a composé tout le judaïsme de la Galoute jusqu'à nos jours. celui qui était un personnage fondamental, Rabban Yuchanan Benzakai. Donc, il a reconstitué tout le monde de la Torah après la destruction du temple, qui était une catastrophe au niveau psychologique. Alors lui, on raconte qu'il avait cinq élèves favoris. Il y avait des milliers d'élèves. Il y avait cinq pointures, comme on dit. Cinq élèves d'un très haut niveau. Par contre ? Des pointures, pas des petits calibres. Il s'appelait Rabi Eliezer Ben Orkinus. Rabi Eliezer le grand. Il s'appelait Rabi Ushua Ben Hanania. Il s'appelait Rabi aussi à Kohen. Il s'appelait Rabi Shimon Ben Netanel. Il ne faut pas confondre avec Rabi Shimon Ben Yorchai qui sera dans trois générations après. Rabi Eliezer Ben Arach. C'est cinq gros élèves. Il dit à Marlaem, il leur a dit à tous les élèves, il leur a dit la chose suivante. C'est où où et où sortez et regardez sortez et regardez quel est le chemin droit auquel l'homme doit s'attacher. C'est où c'est connu quand on dit sortez et regardez pourquoi on dit sortez ? Je vais aller descendre dans la rue pour comprendre. Oui, sortez, ça veut dire ne crois pas que c'est si facile que ça. Il n'y a pas écrit simplement regarde. Sors ! Si tu veux comprendre la profondeur ce que je suis en train de te dire c'est que j'ai de sortir c'est-à-dire faire un effort de sortir de tes critères en disant on sait ça va c'est du déjà-vous non c'est pas du déjà-vous c'est du très profond c'est-à-dire sort et regarde donc il leur dit à ses élèves sortez et regardez quel est le chemin droit auquel l'homme doit s'attacher alors il a posé la question aux cinq élèves le premier ami Eliezer il a dit quel est le chemin droit la mida tova la la bonne vertu à laquelle il faut s'attacher aïn tova le bon oeil c'est quoi un bon oeil ? vous allez dire un bon oeil c'est-à-dire il est gentil il est n'entend ? il est positif pas du tout un bon oeil ça veut dire être heureux de son sang un bon oeil ça veut dire voir sa vie de façon positive alors que tout ce qu'on a c'est bien c'est magnifique lui il dit la clé de la de la vie la clé de la vie c'est bon oeil avoir un bon oeil regarde les choses en disant tout ce que j'ai bon Hachem ça me suffit et je n'ai pas en vérité besoin de plus bon si s'il y a du plus je l'accepterai mais je ne grogne pas sur ce que j'ai je suis content je suis content de ma vie voilà il dit tu es content de ta vie tu as la clé de tout bon ça c'est la chita de Rabi Eliezer Rabi Oshuaï il a dit moi je pense que c'est Khaver Tov un bon ami c'est quoi mon ami c'est quelqu'un qui n'a pas peur de te faire des remarques quelqu'un qui te dit comme on dit chez nous tes quatre vérités et qui te dit ah là tu fais n'importe quoi regarde ce que tu fais et qui te répare parce qu'il te voit de l'extérieur ça s'appelle Khaver Tov lui il dit ça c'est la clé de tout parce que comme l'homme s'adore l'amour cache toutes les fautes l'amour de qui ? de soi l'amour en aveugle donc on a tendance à toujours se trouver toutes les circonstances atténuantes et tout ce qu'on fait dire bah ça suffit largement alors que ton ami qui te voit à l'extérieur il va te dire de qui tu te moques je pourrais faire cent fois plus là dessus là 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 donc il dit on sait très bien que le Gaud de Vilna par exemple il payait quelqu'un pour lui faire des remarques le payer pour qu'il lui dise ah ça va pas ça toi d'arabe faut changer ça il faut faire mieux ça veut dire qu'en général même les personnes les personnes les plus 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 justes ils ont tendance à couvrir leur manque donc il lui te dit un Khavertov c'est la meilleure clé si tu vas avancer je dis quelqu'un et pas comme les gens font généralement les gens ils prennent comme amis les gens qui les caressent dans le sens du poil tu as une mauvaise mine aujourd'hui mais il faut manger il faut mieux boire il faut oh ta jupe te va à merveille il n'y en a que des compliments mais quelqu'un qui va vous dire c'est quoi ça tu es habillé comme l'as de pique arrête de bouffer tu n'arrêtes pas de bouffer tu manges trop et pourquoi tu n'as pas été au cours alors là les gens ils n'aiment pas c'est pas un ennemi c'est un ennemi alors en tout cas tu te mêles je t'en pose moi des questions donc on dit un Khavertov c'est quelqu'un qui évidemment qui le fait pour votre bien pas pour vous attaquer ça c'est la Chita de Rav Yushua troisième élève Rav Yose lui il dit le mieux c'est un Chahentov avoir un bon voisin alors on vient de dire attends mais un Chahentov on ne choisit pas des fois les voisins qu'on a d'accord ? alors le on l'avait déjà vu l'autre fois alors lui il dit quand tu habites quelque part pas regarder tellement la maison où tu vas être mais regardez qui sont les voisins qui c'est qui est sur le même palier en haut et en bas comment on peut faire ? ah bah on voit quand vous visitez une maison quand vous visitez une maison vous ne voyez pas les voisins ah bah il vaut mieux vous tapez à la porte shalom je voudrais je voudrais habiter ici qu'est-ce que vous conseillez à Dieu ? qui vous êtes ? il y a chien qui est à boire voilà c'est ça donc il te dit un Chahentov c'est le top d'accord ? et pourquoi ? parce que le Chahen il n'est pas collé à vous tout le temps et il peut vous aider il met une atmosphère dans la maison etc etc donc il faut prier pour avoir un bon voisin il y a des gens qui ont des grandes galères avec les voisins c'est pas ça vous avez beaucoup souffert avec il y a des années avec les voisins ? non ? les voisins ? vous ne vous rappelez pas ? quel voisin ? les voisins qui... vous ne me rappelez pas ? vous ne me rappelez pas ? moi je suis contraire on n'a plus vu des voisins il y a longtemps très agréable ah il y a longtemps vous me rappellerez hors antenne vous me rappellerez de qui il s'agit donc Bekizou lui te dit Chahentov Rabbi Jimon Ben Netanel lui dit Aroé et Anolad il dit qu'est-ce que c'est la clé dans la vie ? c'est de voir pas... pas d'être un visionnaire comme les rabbinim la... Baba les Baba qui prédisent la guerre d'Iran Amérique enfin la guerre mondiale non ça c'est du... pas de ça qu'on parle on parle on parle toi Aroé et Anolad tu vois ce que tu fais ce que ça va entraîner comme les échecs ne dis pas allez je fais mais tant pis les conséquences je ne les regarde pas j'ai envie de te dire ce que je pense je te le dis c'est pas bien quelqu'un je vous ai raconté l'histoire vraie c'est qu'il a il a il a il a il a il a besoin de prêt à la banque il avait peur que le directeur ne lui donne pas c'est le directeur qui doit décider et il était dans un endroit et puis il rencontre quelqu'un et et le quelqu'un il est gentil avec lui il lui parle bien nanana et alors quelqu'un lui dit mais pourquoi t'as besoin de lui parler ça va tu rencontres quelqu'un t'as besoin de faire tout ça mais nan pourquoi j'ai voulu sympathiser avec lui quelques jours après quand il a été à la banque c'était lui le directeur et donc il a eu le prêt parce que il avait eu un bon contact avec lui donc on te dit arroi est un olat ça veut dire fais pas le malin on dit non moi j'en ai rien à faire d'accord je dis ce que j'ai envie de dire tu peux jamais savoir peut-être ferme ta bouche parce que peut-être que cette personne là dans une demi-heure tu auras besoin d'elle pour un truc très grave et si tu l'as tordue et ne dis pas moi je regarde pas la suite je fais en fonction du maintenant tu dis non ouais t'as malin tout ce que tu fais mitzvah ou avera pense que il va y avoir un jour une conséquence à ça et ne ne dis pas après moi après moi le déluge il n'y a pas après moi le déluge tout ce que tu fais peut un jour avoir des conséquences et c'est ça que tu dois faire quand tu penses tu parles tu agis tu dois dire c'est le mot en français pour dire ça être quoi ? c'est être prévoyant alors oui t'as dans la celui qui voit ce qui va sortir de là tu as fait le malin peut-être que tu vas le regretter un jour c'est dommage alors tu as dit j'ai envie de me faire plaisir allez voilà ça c'est la chitta de de Rabi Shimon d'accord maintenant et le dernier c'est Rabi Al-Azhar Benahar lui il dit le mieux la meilleure chose la meilleure mida dans le monde la meilleure qualité qu'on puisse avoir c'est Lev Tov Lev Tov ça veut dire quoi ? ça veut dire faire des bonnes actions tout le temps que ça que ça qu'il pleuve qu'il vend que tu sois de bonne humeur que tu aies de l'argent ou que tu ou que tu sois en bonne santé mauvaise santé peu importe tu fais des bonnes actions t'occupe que de faire du bien dans tous les domaines aux aux juifs aux goyes aux religieux aux athées aux policiers et aux juges voilà les bonnes choses allez Lev Tov voilà maintenant Rabi Rabi Al-Azhar il leur dit il leur dit écoutez quel est le chemin mauvais dont il faut s'éloigner alors regardez comment ça marche alors tout à l'heure Rabi Eliezer il a dit un bon oeil c'est à dire se contenter de ce qu'on a et être content de ce qu'on a son sort qu'est-ce qu'il va répondre quel est le mauvais chemin qu'il faut pas avoir hein comment voilà mauvais oeil sur soi-même de toujours se grogner toujours dire ah ah j'aimerais être plus riche que ça je je traîne la savate ah j'aimerais être en meilleure santé j'ai toujours mal partout ah j'aimerais mieux avoir une grande maison ah j'aimerais mieux être beau être riche être important toujours il grogne il est rien il a un mauvais oeil sur lui tout le temps mais ça se rapproche de celle lui il te dit le contraire c'est-à-dire le contraire de ce qu'il a dit dans le bien mais ça se rapproche d'être content de sa part c'est ce qu'il te dit voilà être mécontent de sa part exactement Rabi Eliezer il a dit la meilleure qualité c'est d'être content de son sort et bien la plus mauvaise c'est d'être toujours mécontent de son sort parallèle donc là jusque là on a compris on continue vous allez voir vous allez voir où on va Rabi Oshua il dit il avait dit Khaver Tov d'avoir un ami qui vous caresse pas dans le sens du poil mais qui vous qui vous fait des réprimandes des réprimandes et qui vous arrange donc il essaie de vous arranger qu'est-ce qu'il va dire quel est la mauvaise le mauvais chemin le mauvais mida et bien il vous dit Khavera qu'est-ce que c'est Khavera c'est quelqu'un justement qui est un démagogue Khavera c'est un ami avec vous mais au lieu de vous éveiller de vous éveiller en disant allons prends les choses entrebord change bouge toi fais ci fais ça et au contraire c'est un démagogue il dit ah oui t'as raison ouais ouais t'as pas bien mangé aujourd'hui bon ouais ouais c'est pas grave t'as pas bien mangé aujourd'hui il dit je te comprends avec tout ce qui se passe on a pas envie de manger il dit Khavera parce que tout ce qu'il fait au lieu de lui de l'arranger il le il le il le conforte dans ses erreurs ah tu t'es pas levé aujourd'hui bon bah t'as raison c'est pas la peine il faisait tellement chaud t'as raté une journée de travail c'est pas grave alors lui il est content parce qu'il y a quelqu'un qui dit à tout ce qu'il fait il dit il dit il dit mais il dit ça c'est un Khavera parce qu'il ne t'aide pas après